Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie truc avant de commencer à parler de tous les sujets que j'ai envie de parler qui est principalement la couture mais la couture pour les barbus j'aimerais remercier François P qui m'a fait un joli cadeau sur ma wishlist amazon m'a offert une montre qui sera utilisée dans un prochain épisode dans les mois qui viennent vous verrez ça c'est une surprise de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler de couture et de couture pour barbus et plus spécifiquement de mon approche de la couture comme vous avez pu le voir peut-être si vous me suivez sur instagram si c'est pas fait attention on va y avoir des punitions j'ai commencé par faire ça qui est en fait des trousses pour m'entraîner que j'ai fait avec un vieux cabas avec une doublure un peu foireuse à l'intérieur mais bon voilà qui est plutôt relativement grand pour mettre plein de stylos j'ai enchaîné avec ça qui est une trousse encore plus grande j'en ai fait cinq de chaque je crois pourquoi j'en ai fait cinq bah pour continuer à m'entraîner et hier j'ai fait mumuse avec de la bâche vinyle j'ai fait des espèces de petites troussounettes alors ça c'était mon proto et ça c'est ce avec quoi je suis arrivé c'est pas vraiment une trousse c'est pas pour mettre des crayons mais c'est plutôt vous voulez mettre vos médicaments des petits trucs des machins que vous voulez transporter à droite et à gauche qui sont plutôt pas mal je trouve je vais ranger un peu le bordel là aussi j'en ai fait six et hier aussi pour m'entraîner je me suis fait un sac un sac qui est plutôt massif qui fait 40 cm par 25 par 25 toujours pareil une fermeture éclair une doublure qui l'aille rouge j'ai fait des onces avec du c'était un reste de du fauteuil à bascule que j'avais fait pour les amages du tatou j'avais prévu aussi de faire deux poches ici sauf que je les ai couvus à l'envers je suis relativement satisfait du résultat j'adore travailler avec les bâches vinyle qui sont des bâches vinyle que j'ai récupéré je vous en parlerai dans un prochain vlog et je commence à les développer un peu sur la couture et je voulais parler justement de tout ça de la couture et des éléments qui sont importants et intéressants pour se mettre dans la couture par rapport à la couture j'ai une approche qui est singulière qui est plus une approche d'ingénieur entre guillemets plutôt que de de couture traditionnelle on va commencer sur les premiers éléments qui sont principalement le matériel le premier élément qui est important c'est bien sûr choisir votre machine à coudre je pense que comme pour tous les matériaux il faut commencer par une machine qui soit abordable mais une machine saine pas besoin de 25000 programmes une machine tout ce qu'il ya de plus classique vous en trouvez plein pas cher sur le bon coin moi pour une question de flemme moi purement pour une question de flemme parce que j'avais pas envie d'aller bouger pour me trouver une machine à coudre et parce qu'à cette époque là j'avais de l'argent donc j'étais un gros bourgeois j'ai décidé de l'acheter sur amazon celle là c'est une toyota s'appelle super jeans bien sûr tous les liens du matériel que je vais vous décrire dans cette vidéo seront bien sûr comme d'habitude dans la description c'est une toyota super jeans son seul intérêt c'est qu'elle peut coudre jusqu'à 12 épaisseur de jeans donc elle est plutôt solide et plutôt efficace normalement elle coûte 150 balles il y en a comme je vous l'ai dit vous pouvez aller sur le bon coin il y en a plein 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 vous pouvez trouver pas cher pour moins de 100 balles vous trouvez des machines à coudre sans aucun problème qui sont équivalentes à celle là la deuxième chose c'est qu'il faut connaître votre machine c'est comme pour une scie sur table comme pour une défonceuse ça ses avantages ses désavantages il faut connaître comment elle marche et comment marchent les différents éléments la première chose c'est le chemin du fil pour avoir une tension qui soit suffisante et correcte et ensuite connaître comment remplacer les différents éléments comment remplacer le fil comment utiliser ça à tester les différents points etc etc dès vous avez pris en main votre machine vous pouvez commencer à faire des tests à droite à gauche moi j'en ai fait beaucoup des tests foireux et des tests qui étaient pas mal justement puisqu'on parle de matos qu'est ce qui est important aussi qu'est ce qui est important aussi c'est les trucs pour découper c'est un gentil barbu qui m'avait acheté ça sur mon liste amazon qui est vraiment très bien qui est un couple de une grande paire de ciseaux qui marche vraiment bien et des petits ciseaux pour couper les fils ou les petits bouts de tissu qui dépassent à droite à gauche ça c'est toujours utile il faut l'avoir tout le temps sous la main la deuxième chose c'est ça aussi j'en ai acheté un lot de 100 c'est des toutes petites pinces des toutes petites pincettes en plastique ça coûte 10 balles pour 100 ça je les ai acheté sur amazon et ça me permet de ne pas utiliser des aiguilles mais plutôt des pinces en particulier quand vous travaillez avec du vinyle ou de la bâche vinyle si vous mettez des aiguilles ça va faire des trous dans votre futur bâche donc j'utilise des petites pinces en parlant de ça aussi un truc qui est super important et un truc que j'ai utilisé massivement c'est du scotch double face du petit scotch double face comme vous voyez celui-là il fait 5 mm et celui-là fait 1,2 cm je les utilise pour coller les différents tissus avant de les coudre ça m'évite sur certains endroits délicats parce que je peux pas utiliser les pinces mais je les mets directement le seul défaut que ça c'est que ça a tendance à encrasser avec de la colle votre aiguille mais ça j'ai eu un petit verre je les ai mis dans l'acétone je les ai nettoyés voilà un autre truc qui est vachement utile et à mon avis ce serait mon conseil principal acheter des canettes donc les canettes qu'est ce que c'est c'est le fil qui va aller en dessous de votre machine parce que bien sûr la machine utilise deux fils un qui est au dessus et un qui est en dessous et ce qui est particulièrement chiant c'est quand vous êtes en train de travailler et que vos cannes et que votre canette vient de se vider il faut que vous défaciez le fil que vous remplissez la canette remettre la canette remettre le fil etc etc moi je suis nul donc ça me prend au moins 10 minutes ce que je fais c'est que j'ai acheté j'en ai acheté une dizaine de canettes vides et par exemple pour mon fils principal qui est celui là qui est mon fils bleu noir et ben là justement c'est ma dernière canette va falloir que j'en remplisse je remplis trois ou quatre canettes comme ça ma canette se finie pif paf pouf je mets la suivante qui est déjà pleine et on est parti en termes de matériel j'ai essayé aussi d'utiliser un peu de la colle pour tissu en fait c'est pas très efficace ce que j'utilise principalement c'est de la colle standard que je laisse sécher un tout petit peu c'était avant d'utiliser le scott double face qui pour moi est beaucoup plus pratique puisque tu ne mets pas de la colle partout et c'est beaucoup plus simple mais ça peut être utile dans certains éléments il y a plutôt des éléments pour la préparation il y a un couteau rotatif qui est vachement bien une grande règle et un tapis de découpe pourquoi le découpeur rotatif plutôt que les ciseaux ben vous pouvez poser votre tissu sur un sur une sur une table il ya zéro problème vous le laissez dessus vous mettez votre règle pif paf pouf vous coupez votre tissu et vous pouvez travailler avec c'est à peu près tout mes conseils pour le matos donc en gros des trucs qui coupent des trucs pour assembler votre futur tissu des canettes vierges une machine à coudre qui tire la route et qui va qui va vous permettre de coudre plus ou moins tous les matériaux que vous voulez et allez hop on est on est parti et on passe sur la deuxième phase qui est la phase de l'apprentissage et la compréhension de comment tout ça marche la couture pour moi c'est un truc relativement fascinant puisque pour certains éléments vous devez alors déjà tout ce coup à l'envers parce que sinon on verrait les coutures et certains éléments doivent être cousu en premier je vous montre un exemple sur mon dernier sac la première chose que j'ai que j'ai cousu c'est le zip avec ses deux panneaux et ensuite j'ai cousu ma poche à l'envers et mais 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 ans de trucs pour le transporter on pourrait penser que c'est les choses qu'il faut mettre en dernier c'est à dire les poches ou les trucs pour transporter le sac mais non en fait c'est quelque chose qu'on va faire en premier et c'est un processus qui arrive relativement souvent en couture les trucs qu'on pense mettre en dernier c'est les choses qu'il faut qu'on s'occupe en premier et c'est aussi relativement fascinant de voir qu'il faut penser à l'envers c'est à dire vous allez coudre et ensuite vous allez tout retourner et hop vous allez avoir votre produit fini il y a pas mal de ressources qui existent en ligne vous avez plein plein de vidéos sur j'en ai regardé plein sur en particulier comment coudre un zip parce que je suis nul je deviens un peu moins nul c'est pas encore le résultat est pas encore ultra top en particulier comment remettre le le fermoir du zip quand vous avez tiré comme un bourrin dessus comme un gros con et qu'il s'est barré des deux trucs de zip c'est possible de le remettre c'est super chiant mais c'est possible je me suis fait des sacs pour différents outils je me suis fait un sac par exemple pour ma découpeuse vinyle j'ai fabriqué des trousses que j'ai filé un peu à droite à gauche il ya certaines des trousses qui sont les moins vilaines qui à mon avis vont finir sur le shop eti c'est des trousses uniques ou mode modèles unique je vais les vendre vraiment pas cher entre j'ai pas 5 et 10 balles pièce faudra rajouter les frais de port j'aime beaucoup le sac qui est une v1 que je vais utiliser un parce qu'il est utilisable mais qui est pas parfait parfait et j'adore utiliser la bâche alors les bâches vinyles et je pense à la dernière chose que je vais évoquer dans cette vidéo c'est les bâches vinyles que j'ai acheté un truc qui s'appelle en fait c'est quoi c'était une bâche qui était pour un truc d'une école marqué design graphique et machin truc j'ai acheté une autre bâche qui était pour une bibliothèque je crois ça j'ai acheté ça à la réserve des arts c'est une espèce de recyclerie qui vend plein de trucs géniaux qui vend du bois du métal du plastique des bâches vinyles du cuir etc etc il ya des prix vraiment pas cher les bâches vinyles c'est 3 euros le kilo j'ai acheté deux bâches j'en ai eu pour 3 euros 50 j'ai même pas fini d'utiliser la première bâche et j'ai déjà fait plein de trucs j'ai fait 7 7 petites troussinettes comme ça j'ai fait un gros sac j'ai fait deux autres trousses que j'ai filé enfin bref et le produit est vraiment génial il est solide il est résistant il se coupe bien alors il est censé être étanche alors il est étanche sauf là où il ya des coutures évidemment et surtout j'aime bien ce côté motif bizarroïde un peu à la freytag qui est une boîte allemande qui fait ça avec des bâches de camions et j'aime bien ce principe et je trouve ça plutôt cool le matériau est très très agréable à travailler il se découpe très bien moi je le découpe avec mon maker knife mais vous pouvez très bien le découper aux ciseaux au découpeur rotatif sans aucun problème et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à travailler c'est un tout petit peu plus difficile pour ma machine puisque c'est une épaisseur et une résistance un peu plus violente mais c'est vraiment vachement bien mais ça compte plus à peu près ce que j'avais envie de dire sur la couture un b acheter du matériel qui tient la route pas spécialement très cher mais quelque chose qui soit efficace deux moi je n'utilise pas les méthodes traditionnelles avec les aiguilles j'utilise soit du scotch double face ou des petites des petites pimpinces 3 j'hésite pas à aller dans les matériaux qui sont pas censés être utilisés pour la couture comme de la bâche vinyle et 4 il faut faire des trucs plus vous faites plus vous allez devenir moins laid j'ai un set de thé d'oreiller qu'il faut que je fasse dans pas longtemps ce qui va m'aider justement à bosser sur le fait que je fais des traits de couture bien propre bien clean comme d'habitude tu as des questions des insultes tu as envie de dire que les barbus ils sont pas censés faire la couture et je te dirais je t'emmerde ben tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi aller cliquer dans la description sur le lien utip aller regarder quelques petites publicités ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et nous acheter du matériel pour faire encore plus de trucs rigolos pour la couture voilà c'est tout pour cet épisode de barbie truc spécial couture pour les barbus mais quelques conseils après peut-être une petite année d'utilisation de ma machine j'espère que ces conseils vous seront utiles et vous donneront envie d'aller piquer la machine à coude de mamie comme d'habitude faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous et 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 Sous-titrage FR ?